Bon, là je vous dois une petite explication parce que vous n'allez pas comprendre comment ça se fait que je connais tout directement sinon. En fait je viens d'enregistrer le jeu pendant une heure et demie où je me suis pris la tête sur certaines choses que vous allez voir juste après. Donc cette partie là, je l'ai déjà faite, mais j'ai décidé de ré-enregistrer parce que c'était mauvais, c'était très mauvais. J'ai tourné en rond pendant une demi-heure au même endroit. Bref, je connais un peu, enfin un peu, maintenant je sais ce que je dois faire. Iwi, où est-ce que t'es Iwi ? Iwi ! J'ai perdu mon chien. Ah t'es là. Iwi, où est-ce que t'es Iwi ? Ta fraise. Ta fèse, ça ne veut rien dire. Tiens. Prends un peu de bœuf, tu seras content et tu m'obéiras peut-être un peu mieux après. Alors, par exemple, ça là, on casse pas. Y'a rien dedans à part un luminescent qui augmente ma jauge de panique, donc on va pas y toucher. Mais non, je me gourde bout de temps. Evidemment, évidemment. On a notre ami Ricardo qui veut pas nous lâcher. Et je ne sais plus descendre, vu que j'ai tourné le billet, j'avais oublié. Ok, c'est bon. En fait, cet ennemi, pour le moment, étant donné qu'il est invisible, il est assez difficile. J'ai avoué ce truc. Il est... On sait pas où il est. Tout le fait qu'il soit invisible. Il est assez difficile à semer. En fait, il disparaît et réapparaît un peu comme il veut. Voilà. J'ai remarqué que quand on change de niveau, que la caméra change, il disparaît. Ce qui est très con, parce qu'il est juste derrière nous, logiquement. On va pas s'en plaindre. J'ai besoin de toi. Hiwi. Est-ce que tu traînes encore ? Voilà. Je ne me rappelle plus s'il y a quelque chose ici. Je vais aller vérifier. Un objet, je sais pas, quelque chose, quoi, qui pourrait... Qui pourrait être utile. Tout simplement. J'ai l'impression que non. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ah, c'est pas vrai, ça. Hiwi, suis-moi. Hiwi. Hiwi, suis-moi. Et voilà. Qu'est-ce que je disais ? Quand on change d'étage, il disparaît. Arh Ты... Ah, c'est... Qu'est-ce que c'estimon ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient de les voir, il y a plein de petits luminescents qui n'attendent qu'une seule chose et de nous sauter dessus, même si ça saute pas vraiment. On remonte. On va essayer de ne pas se les prendre, les luminescents, parce qu'il y en a un bon paquet. J'ai besoin de toi. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Regarde-vous de la paix. Merde. Voilà. Bon, je vais aller rechercher cet objet. Regarde. 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 bon tu me suis oui t'es où parce que là j'ai vraiment besoin de lui c'est pas il y a une énigme au dessus où j'ai besoin du chien j'ai vraiment besoin d'y oui qu'est ce que tu faisais en bas sérieusement et oui allez suis moi bon déjà première chose je sauvegarde parce que cette cour est assez chiante à monter alors petit tour de pièces pour que vous puissiez voir un peu si vous allez la voir après voilà toute la vie sur la surface de la planète s'étend en dessous de la lumière radieuse des étoiles tous les événements survenus à la surface de la planète sont coloriés par les courses infinies des étoiles le vrai miracle se produira seulement lorsque les étoiles qui guident le destin universel seront unis en une seule les planètes ont été disposés dans l'ordre suivant de l'extérieur vers l'intérieur saturne jupiter mars soleil vénus mercure et lune toutes les planètes tournent autour du centre de l'univers la grande planète terre commencer la chaîne céleste du côté le plus éloigné de l'univers saturn toutefois la voie vers l'illumination n'est pas de nature singulière continue en gardant à l'esprit les routes alternatives bon c'est pas l'énigme en soi n'est pas difficile à comprendre elle est juste hyper chiante vous allez vite vous allez vite comprendre pourquoi mais oui 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 qu'est-ce que je suis fou mais ici et oui alors vous remarquerez que il ya plein de symboles il y en a un qui est allumé fois les dessus ça allume la suivante mais voilà si personne est sur la première la deuxième c'est un bout d'un moment donc on est obligé de faire équipe avec et oui pour qu'à chaque fois il y ait quelqu'un sur les sur les boutons pour pas que ça s'éteigne et c'est là que c'est compliqué parce que le chien est très 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 chiant à manipuler j'ai passé plus d'une demi-heure à essayer de faire que ça marche avant de me rendre compte d'un petit truc c'est que en fait ce que je faisais c'est que je faisais monter le chien sur la plateforme je lui disais de rester j'allais sur la suivante j'appelais le chien il se mettait pas forcément sur le bouton c'était assez compliqué il faut lui demander de chercher en fait s'il veut bien parce que parfois il veut pas voilà par exemple là il veut pas et oui fait mon plaisir et oui on va sur ce bouton on va le rappeler voilà pourquoi cette énigme est chiante je ne sais pas où est mon chien voilà bien ici voilà maintenant je lui dis d'aller sur la suivante s'il veut bien ça a l'air d'aller une fois qu'il y est je lui dis de rester pour pas qu'il bouge et je vais sur la suivante qui s'est allumé qui est là maintenant je me mets face à la suivante et je lui dis d'y aller il faut aussi éviter de marcher sur les autres boutons parce que sinon ça réinitialise le tout non pas par là là et oui non non et oui ici voilà voilà Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez chiant Là il y a 30 minutes de différence entre ma sauvegarde maintenant et la sauvegarde de là tout de suite Quand j'ai enfin réussi cet énigme je crois que j'ai hurlé alléluia parce que c'était vraiment 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 chiant Alors ici aussi je suis restée bloquée pendant plus d'une demi-heure Il y a 2-3 petites choses à faire Déjà il y a des murs ici qui sont un peu plus fragiles Voilà il faut le casser en fait Il y en a plusieurs comme ça qu'on peut casser donc on va tous les casser Vous allez comprendre après pourquoi c'est pratique Voilà Maintenant que ça c'est fait On peut regarder ça Et ici on doit utiliser le pont miniature Les autres la figurine en bronze et le disque d'argent j'ai essayé On sait pas les utiliser Il faut juste utiliser le pont Et on le met là Sous-titres par Jérémy Diaz C'est dégueulasse ça, je dis tout en passant. Bref, donc ici, j'ai mis un temps fou à comprendre, mais il y a des trous ici, dans l'espèce de toux, genre à côté de la porte. On doit demander à Yui d'y aller. Et ça le fait ressortir ici au-dessus. Bon, après on doit lui demander d'attaquer. Et c'est fait. ... C'est parti ! Je ne sais pas ce que je dois faire, je me suis arrêtée là, parce que ce combat, je suis restée aussi plus ou moins une demi-heure dessus. Déjà de 1, je n'avais pas vu que les murs pouvaient être cassés. Je m'en suis rendue compte, en fait à un moment le Ricardo était proche du mur, j'ai voulu lui donner un coup de pied en me disant peut-être qu'il faut que je lui tape dessus pour l'affaiblir. Et j'ai mal visé, j'ai tapé dans le mur plutôt que tapé sur lui. C'est là que j'ai vu que le mur se cassait. Donc là, j'ai cassé tous les murs et j'ai essayé de le pousser, parce que je n'y arrivais pas. Et en me trompant dans mes boutons entre attaque et suis-moi avec Iwi, il est rentré de lui-même dans un des trous que je n'avais pas remarqué. Et c'est là que j'ai compris que c'était lui qui allait pousser Ricardo depuis en haut. Sauf que j'ai essayé plein de fois d'essayer de le... Enfin, j'ai dit plein de fois à Iwi d'attaquer, mais à chaque fois il sautait à côté. J'ai compris qu'il faut que je sois vraiment à côté de Ricardo et que je lui dise attaque à ce moment-là pour qu'il saute. Parce que sinon, à chaque fois il sautait à côté et je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, je viens de faire en 10 minutes, ce qu'il m'a fallu une heure là tout de suite. Donc c'est pas plus mal, parce que ça n'aurait pas été très agréable pour vous à regarder. Donc à partir de maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je vais juste vérifier une dernière fois ça, on ne sait jamais. Magisterium inscrit sur la note. Parler en fait de cette miniature, ok. Je crois que je dois redescendre en bas. Maintenant que Ricardo est tombé déjà, donc il va me foutre la paix, logiquement. Puis il y a un pont, donc je vais peut-être pouvoir partir. Je vais quand même sauver, juste pour être sûr. Je crois qu'il faut que je réactive les notes. les leviers dans l'autre sens pour pouvoir descendre, parce que je pense que ça me bloque. Ça m'empêche de redescendre. Mais je ne suis pas sûre, maintenant je peux me tromper. Je vais quand même essayer, parce que ça me paraît logique. Si tu l'actives dans un sens, il faut l'activer dans l'autre. Si je retrouve le levier. Eh oui, ramène ta fraise ici. Parce que sinon tu vas rester coincée en haut, toi. Eh oui, là où vas-tu ? Oui, là où vas-tu ? C'est bon, mon chien me suit. Mais remonte pas à qui est con ce chien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est ouvert, ça, maintenant ? Oui ! Sans blague. Ah, ça, par contre, je dis pas non. J'en avais plus, je pense, de l'aller avant. C'est bon. 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 C'est bon.